je fais des insomnies à répétition et ça dure depuis un certain temps j'ai tenté mille et une choses est ce que finalement la pnl peut encore m'aider c'est une question qui nous vient de maurice maurice est un homme qui est bien une vie un petit peu chargé un peu mouvementé et aujourd'hui c'est quelqu'un qui on le voit est d'ailleurs très préoccupé mentalement par comprendre un petit peu ce qui se passe et parfois même assez agité ça m'étonne qu'à peine quand il me dit qu'il a comme ça des insomnies à répétition alors qu'est ce que j'ai fait avec maurice c'est tout l'objet de cette vidéo en attendant je voudrais vous dire d'abord qui je suis sachez que depuis maintenant plus de 30 ans je forme et accompagne des centaines pour dire maintenant aujourd'hui des milliers de personnes que ce soit en ligne ou en salle sur des séminaires qui ont pour but de révéler notre plein potentiel c'est à dire de mieux comprendre comment le cerveau le système nerveux fonctionne et grâce notamment à la pnl et à beaucoup d'outils auxquels je me suis formé et bien d'apporter les meilleurs outils qui soient pour reprendre finalement les rênes de notre vie pour reprendre des responsabilités et notamment par rapport à cette situation vous dire un peu peut-être en quoi la pénale pourrait peut-être faire quelque chose encore une fois vous savez chaque situation est particulière donc je peux pas vous dire que là la pénale va forcément tout changer mais ce que je crois c'est que si on souffre d'insomnie c'est que c'est la conséquence probablement de fonctionnement de déréglages peut-être qui sont là en arrière-plan et qui et qui font qu'il ya cette espèce d'agitation notamment cette agitation mentale qui est évidemment très peu propice à la qualité d'un sommeil alors dans un premier temps j'ai envie de dire que si j'étais confronté moi même à ce problème d'insomnie la première chose que je ferais c'est de me dire tiens au fond quel est mon rapport au sommeil est ce qu'au fond c'est quelque chose qui est plaisant pour moi et pour avoir discuté d'ailleurs avec ce garçon bah il me disait qu'effectivement au début c'était quelque chose de voilà il a envie d'aller dormir il aimerait bien dormir sauf que il dort deux heures et paf il se réveille son agitation revient fortement en avant alors encore une fois ce que je lui ai proposé de faire à ce moment là c'est c'est d'écouter en fait cette agitation et de traduire par écrit en fait à quoi il pense qu'est ce qui se passe dans sa vie dans sa tête je veux dire un côté écrit et de retranscrire ça voilà pour pour mettre un peu en avant ces processus de pensée qui s'agitent et ensuite alors on a on a essayé je vais proposer mais il avait déjà fait des techniques de respiration de s'asseoir d'inspirer de faire des pompes aussi pour se remettre un peu plus dans son corps etc et peu à peu en fait ce qu'il a aidé enfin lui s'est mis aussi au sport ce qu'il avait un petit peu arrêté le sport et notamment de de pousser un peu parfois la journée pour avoir une espèce de fatigue physique alors ça n'a pas marché tout de suite mais il a quand même senti que le fait de se remettre dans son corps leur fait de faire des efforts et de fatiguer son corps mais de manière positive ça avait été quelque chose qui l'avait aidé la deuxième chose qui l'a aussi beaucoup aidé c'est le fait de se préparer au sommeil c'est à dire de se mettre dans le plaisir de savoir qu'il allait dormir ne serait ce que deux heures mais de valoriser ces deux heures donc il a tiens à quelle heure j'ai envie d'y aller il avait repéré qu'il avait tendance un peu à fermer les yeux vers 23h 23h30 que ce soit en lisant et là je lui ai dit tiens et pour combien de temps tu es parti et là d'accueillir en fait cette partie de lui-même qui disait en général deux heures et bien on va valoriser le fait de dormir profondément pendant deux heures et donc je l'ai aidé comme ça et de se sentir mieux plutôt qu'en agitation avec la peur de se réveiller mais d'accueillir le fait que deux heures après il allait se réveiller voilà et peu à peu de passer ce que j'ai appelé avec lui ce premier tunnel c'est de commencer par valoriser ce qui se passe et du coup de se détendre et de dormir profondément pendant deux heures et très curieusement peu à peu il s'est senti moins tendu en fait il se réveillait mais il m'a expliqué que du coup les périodes de veille étaient un peu moins importantes par rapport à avant et donc peu à peu ça s'est transformé et puis après la troisième chose qui a été importante au-delà de se préparer au sommeil d'accueillir ses situations de valoriser ses petits temps de sommeil de travailler sur son corps sa respiration etc d'être aussi un peu attentif à sa nourriture avant d'aller manger enfin bref on a joué sur un certain nombre de points mais il y a un point qui a été très important pour lui c'est quand il a commencé à redonner un peu plus de sens à des projets qui le stimulaient alors ça ça a été très curieux mais peu à peu en travaillant sur ses valeurs en retravaillant sur justement ses projets c'est un une personne qui était beaucoup dans l'informatique il passait beaucoup de temps dans l'informatique et son rêve c'était un peu de faire du coaching donc peu à peu avec les outils qu'il a eu il a commencé à avoir des opportunités notamment une qui a été importante puisqu'il a été sollicité par par un cabinet pour répondre et là il sait il a commencé à réduire son temps de travail a passé plus de temps à faire ce qu'il aimait et ça il m'a dit ça a été peut-être dans l'évolution le facteur le plus transformant pour lui c'est d'avoir une vie qui soit un peu plus en adéquation ce qu'il veut ce à quoi il aspire et c'est comme ça qu'on a continué à travailler en remettant à l'honneur dans sa vie ce pourquoi il ressentait du désir ce qu'il aimait plus particulièrement ce qu'il le mettait en joie qui le stimulait dans ses activités et enfin ce qu'il le mettait en paix c'est à dire ce sentiment d'être justement dans le bonheur d'avoir effectué des choses et du coup ce qui s'est passé pour lui c'est qu'il était moins en agitation intérieure il sait comme il le dit souvent d'ailleurs il était il s'était foutu la paix en quelque sorte c'est à dire il était moins agité et ça peu à peu son sommeil il a senti que ça ça l'a transformé alors c'est pas forcément quelqu'un qui dort beaucoup mais en tout cas il a il a aménagé ses plages horaires et puis le fait d'être beaucoup plus détendu bah peu à peu au fil du temps ça lui a permis évidemment d'avoir un rapport au sommeil qui a changé moi j'ai eu l'impression que le fait qu'il réorganise sa vie qu'il lui redonne du sens qu'il se réoccupe de son corps qu'il se réoccupe aussi de ses relations parce que il était un peu beaucoup dans sa tête et le fait d'avoir aussi ouvert le champ plus émotionnel voilà ça l'a remis un petit peu en place en quelque sorte en interne et le fait de redonner à la fois son corps physique à son corps énergétique aussi à son corps émotionnel à son corps mental la juste place et bien peu à peu il m'a il m'a affirmé qu'effectivement ça avait beaucoup aidé ce processus de rapport il ne leur pas toujours beaucoup mais en tout cas il ya quand même beaucoup de choses qui ont évolué donc voilà donc je dirais que je sais pas si la pnl peut aider au sommeil en tout cas tout de suite je pense qu'elle peut favoriser certaines choses et puis en fonction des situations je crois que le plus important c'est toute la mécanique générale de la vie est ce que je suis axé sur une vie qui me stimule est ce que j'ai mon compte sur le plan physique énergétique émotionnel mental spirituel je crois que quand l'ensemble de ces choses s'alignent mais il ya beaucoup de choses qui du coup en interne s'alignent aussi voilà en tout cas quelques réflexions je pourrais vous partager à partir de là si toutefois ce sont des questions qui vous intéressent comment retrouver plus d'alignement dans sa vie plus de bonheur plus de joie plus de succès aussi et bien n'hésitez pas à venir nous rencontrer c'est pour ces raisons que les gens viennent suivre investissent leur temps leur énergie un peu d'argent aussi dans les formations et évidemment j'ai un plaisir immense de les accompagner depuis maintenant plus de trente ans donc ce sera avec un immense plaisir que je vous accueillirai vous aussi pour partager cette aventure collective de l'évolution personnelle et parfois de l'évolution aussi des autres de ce qui nous entoure et ça c'est vraiment très gratifiant merci à vous et au plaisir de vous rencontrer merci merci